Il y a fort longtemps, avant que sur le monde, L'homme règne en vainqueur, ayant tout dominé, Il fut un âge d'or, où la magie féconde, Engendrait à l'envie des esprits incarnés, Des génies bienveillants, ou des bêtes immondes, Que par peur, jalousie, l'homme a exterminés. Ces êtres merveilleux, qui peuplaient notre terre, La liste serait longue à les énumérer, Et je ne la sais pas, j'ose à peine espérer, Qu'échappant à la mort, les survivants se tairent, Dans un Eden propice, un havre salutaire, Où, loin du genre humain, ils vivent retirés. Nos légendes encore, célèbrent leur mémoire, Et dans chaque pays, dans chaque région, De génération, en génération. On compte au coin du feu, de très vieilles histoires, Dans lesquelles le bien, Et ses proches champions, Combattaient sans trembler, des bêtes les plus noires. Issel, quelquefois, pratiquaient d'Afrocultes, Pour gagner les faveurs, De déités malignes, Dont les rites abjectes, Etaient autant d'insultes. Sacrifices humains, et sciences occultes, Et quoiqu'aient disparus, Leurs panthéons indignes, Ces êtres en ce monde ont laissé bien des signes. N'est-il pas étonnant, Que nombre de cultures, A des milliers de lieux, Dans leurs mythes évoquent, Sous différents dehors, Semblables créatures, Semblables en mou-point, Sans la moindre équivoque, Infligent aux mortels, Quelques mésaventures, Dont nous nous souvenons, Au travers des époques. L'incontournable exemple, Un monstre omniprésent, Hante sinistrement, Les histoires d'horreur, Les êtres qui, le plus, Ont semé la terreur. Dans le cœur des mortels, Se repaissaient de sang, Nuitamment pour rester, Jeunes beaux et puissants, Les vampires buvaient, La vie comme liqueur. En Extrême-Orient, Dans les vives rivières, Habitaient des dragons, Arborant des crinières, Des corps extrêmement Longs et gros de serpents, Quatre pattes griffus, Et des crocs forts coupants, Mais d'ailes dépourvues, Qui étranges manières, Serpentants dans les airs, Volaient quoique rampants. Des dragons d'Occident, Avaient une autre forme, Des contes font état, De reptiles sauriens, Non plus de gros serpents, Mais des lézards difformes. Crachant le feu de thé, D'ailes de cuir énormes, Grâce au caloquitant, Le domaine terrien, Ils pouvaient accomplir, Leur balais aérien. Ces êtres merveilleux, Ettaient des myriades, Gnome, Trollgobelin, Coquerigan, Minotaur, Satyre, Loup, Garou, Coque, Cyrus, Centaur, Phénix, Lepreux, Cône, Fée, Hydre, Kabold, Nayade, Hypogriffe, Harpie, Licorne, Gindriade, Lui vos ogres géants, Et j'en oublie pléthore. Entre tous abondaient, Les hideux hommes bêtes, Certains n'avaient du main Que bras, poitrine et tête, Pour le reste des corps, D'animaux arborés. Tels les faunes joyeuses, Habitant les forêts, Les puantes harpies, Nichant aux hautes crêtes, Où les froids de l'ami, Résident aux marais. D'autres semi-humains, Parmi ces créatures, À l'inverse exhibaient, Des têtes d'animaux, Comme les gobelins, Ses râles, Lâches et faux. Cependant, laissez-moi, Vous compter l'aventure, D'un homme sanglier, Devenu un héros. Voici la geste du Chevalier à l'allure.